Musique Yo tout le monde j'espère que vous pétez la forme Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle théorie sur One Piece Et dans cette théorie on va parler du retour du très très grand pirate de tous les temps Goldy Roger Goldy Roger aka Gold Roger est le roi des pirates Qui à ce jour est encore indétrônable mais mort Je tiens à le préciser parce que beaucoup de personnes vont être confus Quand ils verront ce titre Pour moi Goldy Roger est mort Et je n'en remets pas au cause de cela D'ailleurs c'est impossible de théoriser sur un retour des morts dans One Piece Le thème de la résurrection n'est pas vraiment abordé dans One Piece Par exemple dans Dragon Ball on a les boules de cristal Qui peuvent faire revivre les gens Et on sait à peu près comment l'au-delà ressent dans Dragon Ball Et c'est un petit peu pareil dans Naruto Même si on ne sait pas à quoi réellement ressemble la vie après la mort dans Naruto Mais on sait comment les personnes mortes peuvent être ressuscitées Grâce à la technique interdite que Kabuto a utilisé Pour faire amener les shinobi morts à la vie Mais dans One Piece on ne sait absolument pas où vont les morts Et s'ils peuvent être en mesure de revenir à la vie Au début je pensais que Big Mom pouvait faire revivre les morts grâce à son fruit du démon Et malheureusement on ne peut pas faire ça Et c'est pareil pour Brook Jusqu'à preuve du contraire on n'a pas de preuve qu'ils peuvent faire revivre les morts D'ailleurs si c'était le cas il allait faire revivre Ace pour Luffy Vu que la mort de Ace a bouleversé son capitaine Donc jusqu'à preuve du contraire on ne peut pas ramener à la vie les morts dans One Piece Bon maintenant vous vous posez une question C'est pourquoi alors tu as mis le retour de Gold Roger dans le titre de cette vidéo Bon déjà je ne crois pas faire revivre Gold Roger Et d'ailleurs je ne veux même pas voir Gold Roger revenir à la vie Parce que si c'était le cas le rêve de Luffy tombe à l'eau Donc le faire revivre peut poser un sacré problème à Luffy Donc j'ai longtemps réfléchi et j'ai trouvé une façon à ma manière de le ramener dans One Piece Sans qu'il soit physiquement et psychologiquement présent Je vais tout simplement essayer de faire revivre son pouvoir Bon je sais que vous êtes en mode wesh pour toi je ne comprends absolument rien à ta théorie Mais laissez moi vous expliquer D'abord je dois vous présenter un personnage très très important pour cette vidéo C'est Gecko Moria Bon beaucoup d'entre vous l'ont presque oublié Alors que ce mec est le détenteur d'un fruit évidemment puissant Je dirais même un fruit évidemment qui est pour moi tombé sur les mains d'une mauvaise personne Un petit peu comme le fruit du ténèbre pour Barbe Noire Bon petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec cette vidéo Je sais que Barbe Noire est physiquement dégueulasse Voilà je ne vous apprends rien Mais franchement comparé à Gecko Moria on peut dire que c'est un beau gosse Non franchement comparé à lui Barbe Noire c'est Brad Pitt Voilà on dirait un mélange entre Magellan et Barbe Noire C'est très 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 dégueulasse Bon voilà je vais m'arrêter ici parce que si je continue à l'insulter La vidéo va durer une heure et il y a bien pire que Gecko Moria Bon comme je l'ai déjà dit le fruit du démon de Gecko Moria qui est le KGK Genomi Qui est un fruit du démon très très badass qui permet à son utilisateur de voler l'ombre de n'importe qui Et de l'utiliser comme il a fait face à Luffy Et bien je pense qu'il a volé l'ombre de Goldie Roger Bon déjà il y a plusieurs questions que vous vous posez sur moi Bon la première c'est comment il a réussi à voler son pouvoir Pourquoi il a volé son pouvoir Et la troisième c'est si il a volé l'ombre de Goldie Roger Pourquoi il ne l'a pas utilisé vu que contre Luffy il ne l'a pas fait Bon pour la première question c'est tout simplement au moment de l'exécution de Goldie Roger On peut voir que Gecko Moria était très content Comme s'il avait gagné le jackpot Bon certains d'entre vous me diront qu'il est content parce qu'il vient d'apprendre qu'un trésor tel que le One Piece existe Comme beaucoup d'autres pirates étaient contents ce jour là Et ce que vous avez sûrement oublié sur ce personnage c'est que Gecko Moria est un personnage très très fédéant Donc chercher un trésor très difficile à trouver n'est pas vraiment son but Bon certains vont me dire que le but de Gecko Moria c'est d'être le roi des pirates Bon c'est un rêve très très répandu dans One Piece Mais bon voilà on sait tous qu'il va devenir roi des pirates Voilà il ne me dit pas que ce mec qui est plus dégueulasse que Barbe Noir va être couronné roi des pirates Moi personnellement je pense que Gecko Moria a volé les pouvoirs de Goldie Roger Au moment où Goldie Roger est mort sur l'échafaud Et personne n'a sûrement remarqué son plan Parce que vu que c'était un moment très ébouvant et très triste Tout le monde était sous le choc Donc c'était impossible que quelqu'un se soupçonne et se rende compte de son plan Maintenant place à la deuxième question qui est Pourquoi il a volé sur les pouvoirs de Goldie Roger Pour tout simplement réaliser son rêve et de devenir le roi des pirates Donc en volant les pouvoirs du roi des pirates Il pense qu'il peut lui aussi devenir le roi des pirates Mais bon reste à savoir si son plan va réellement marcher Maintenant place à la troisième question Qui est pourquoi il ne l'a pas utilisé face à Luffy Moria a tout simplement surestimé Luffy Et il était trop fainé C'est à cause de cette raison qu'il n'a pas voulu utiliser les pouvoirs de Goldie Roger Et l'autre raison même si c'est une spéculation Il a forcément pas le cadavre adéquat Pour utiliser les pouvoirs de Goldie Roger Donc c'est pas n'importe quel cadavre Voilà qui peut vraiment supporter le pouvoir de Goldie Roger Bon petite conclusion de cette vidéo Geekomori a volé le pouvoir de Goldie Roger Comme il l'a fait face à Luffy Et il va sûrement l'utiliser pour devenir roi des pirates Même si on sait tous qu'il va être couronné roi des pirates Mais bon voilà il a un rêve il est content Bon je tiens aussi à vous dire de pas vraiment Prendre cette théorie sérieusement Vu qu'il y a pas mal de Youtubers qui ont fait des vidéos Sur le retour de Goldie Roger Donc j'ai essayé à ma façon de vous créer une théorie sur ce sujet Bon maintenant place à vos questions Même si j'ai reçu qu'une seule question Ce qui m'arrange d'ailleurs Bon cette question vient de Momo Et il me demande quel est mon arc préféré dans One Piece Et je fais quoi dans la vie réelle Bon déjà je joue en Angleterre Comme je l'ai déjà dit dans quelques unes de mes vidéos Et je fais des études en mécanique Voilà c'est un petit peu à cause de ça Que j'arrive pas vraiment à vous faire plus d'une vidéo par semaine Vu que je dois réviser beaucoup Bon et pour mon arc préféré Je pense que c'est l'arc Marineford Comme tout le monde d'ailleurs Parce que c'est un arc où on voit tous les plus puissants Comment on se battre Et c'était cool de voir ça Et j'attends avec impatience le dernier arc de One Piece Vu qu'Oda a dit que l'arc Marineford C'est absolument rien comparé au dernier arc Voilà Bref c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas abonnez-vous à ma chaîne Et laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu Et venez me flotte sur Twitter Sur ce le Nakama Ciao Sous-titrage ST' 501